Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien Je suis bien entourée n'est-ce pas ? Mais de toute façon vous avez lu le titre donc vous savez de quoi on va parler aujourd'hui Aujourd'hui je vous montre toute ma collection de stickers J'aime bien vous faire ça une fois par an Vous refaire vraiment le tour de ma collection de baskets et tout Voir ce qui a changé, si mon style a changé ou pas Je pense que oui parce que la dernière fois j'ai fait un décluteur J'ai vendu je ne sais combien de paires Là je ne sais pas si je vais me séparer de quelques paires ou pas Je pense que oui mais je ne suis point sûre Je ne sais pas trop Voilà j'essaye de faire un update tous les ans de ma collection et tout Moi ça me permet en même temps de les regarder Alors les puristes vont sauter de leur chaise, vont tomber par terre C'est vrai que mes chaussures là je vais vous en présenter Elles ne sont pas forcément nettoyées J'ai les boîtes pour 90% d'entre elles Mais c'est vrai qu'elles ne sont pas forcément nettoyées Il y a des boîtes partout jusque là-bas Je vais faire des acrobaties là on a toute ma pile de Jordan Enfin bref il y a vraiment des chaussures partout Il y en a sur le lit ici et tout ça et tout ça Ce que je vous propose déjà c'est de vous montrer comment Je range mes chaussures Comment, où je les range etc Comment je les range même si vous le savez déjà Mais ça se trouve c'est la première fois que vous venez sur cette vidéo Sur cette chaîne tout court Donc je vais vous laisser tout de suite avec l'endroit Où je range mes chaussures Alors il y a quelques paires qui sont ici Voilà Quelques paires ici vraiment Après c'est que des chaussures De meuf Je dis pas que ça c'est pas des chaussures de meuf Et la plupart de ma collection Se trouve dans mon placard Donc ici Et je vais rentrer et Ici avec la litière du chat Jusqu'au bout là bas Voili Voilou Donc voili voilou On va s'attaquer aux chaussures que je vous ai montré dans le meuble de l'entrée Celles qui n'ont pas de boîte Ouais il y a des chaussures qui n'ont pas de boîte Je déteste ne pas garder les boîtes C'est un truc de dingue Pour les ranger et tout c'est plus pratique On va commencer par ça Par ces paires là Voilà Les paires qui n'ont pas de boîte J'ai déjà une paire de cortez Des petites cortez rose gold Comme ça qui sont ma foi très très mimes Elles sont un peu défoncées là sur le devant Elles sont vieilles celles-ci Elles sont très très vieilles Donc celles-ci effectivement Je n'ai pas la boîte Je les mets de temps en temps Ça fait partie des paires que je mets quand même Et voilà Je les aime beaucoup ces petites cortez Un grand classique J'ai une autre paire de cortez Qui est quelque part On la retrouvera tout à l'heure Mais voilà les cortez La dernière fois je m'étais séparée justement de cortez Mais celles-ci bien sûr Je vais les garder Ensuite on a une paire de warach Ou warache Vous dites comme vous voulez Les wawa Avec le tressé Alors celles-ci oui effectivement Elles ne sont pas propres Je les ai déjà portées Celles-ci elles sont trop confortables J'avais plusieurs paires de warache Et moi j'appelle ça warache Et je m'en suis séparée J'ai gardé que celles-ci Parce que moi je fais un 40 Donc ça c'est bien un 40 Mais je les ai pris chez les hommes Et chez les hommes elles sont beaucoup plus larges Que chez les femmes Et c'est pour ça que Je les ai gardées que celles-ci Et les autres modèles femmes Je les ai vendues Et voilà Elles sont trop bien en fait Les warache C'est des chaussures chaussettes Vous enfilez directement Votre pied à l'intérieur Comme ça Il n'y a pas de lacet Enfin il y a un lacet Mais c'est factice C'est juste pour faire beau Et honnêtement Celles-ci je ne sais pas Si je les garde ou pas J'en sais rien Du tout du tout du tout Parce que les pauvres Je ne les mets jamais Est-ce qu'elles vont être très Si je ne les porte pas ? Ensuite on a une paire comme ça Je pense que ça c'est des Des courtes C'est des courtes Ouais je vous ai dit ça Qui est aussi Rose gold Comme ça Avec des Des petits dessins dessus Bref Celle-ci je l'ai déjà porté Mais C'est des courtes celle-ci Ouais je crois Enfin bref Avec le petit signe en argenté Comme ça Sur du rose gold Et tout ça Avec le Bref Celle-ci je vais m'en séparer Voilà Je vais les laver Et je vais m'en séparer Parce que je ne les porte pas trop Et Et voilà Je suis plus team Dunk Jordan 1 Et tout ça Vous allez voir Et ouais Faut que je leur fasse un bon coup de ménage Et elles vont avoir une nouvelle Maman Ou un papa d'ailleurs On continue dans les chaussures Qui n'ont pas De De boîte Bah ça c'est une vraie paire de courtes Alors les autres Elles sont plus Plus fines C'est pas des blazers Bref J'ai cette paire là Hop Celles-ci Elles sont trop mimi Je les mets de temps en temps Je les avais acheté il y a C'est une de mes premières paires De De sneakers Vraiment Que je me suis acheté Une belle paire quoi Et D'ailleurs c'est la seule que j'ai gardée Et C'est pour ça que j'ai plus la boîte Et Bah je Je les adore Elles font toujours le job Et j'adore les couleurs comme ça Gris Rose On adore Donc celle-ci Je les garde Et Dernière paire Qui n'a pas De boîte C'est cette paire De Puma Alors Puma Je sais plus Oh Déjà la dernière fois Je l'avais aussi en beige Je l'ai vendue la dernière fois en beige Et quand je vous l'ai présenté Je ne me souvenais plus du tout Du nom En fait c'est une Puma Avec une grosse semelle Et c'est aussi une chaussure chaussette Et elle est tellement Tellement confortable Celle-ci Et en fait Là Tout ici C'est du Du tissu en fait On a l'impression que c'est de la laine Comme ça qui est tressée Et elle est trop bien Celle-ci C'est une chaussure confortable Que je porte assez souvent Euh Voilà Il faudrait peut-être que je la nettoie Mais ça Je vais le dire Pour toutes mes Mes paires Euh J'avais mis ici de côté Deux paires Attendez Je vais éternuer Je disais J'avais mis ici de côté Deux paires de chaussures Que je devais vendre Qui sont sur mon Vinted Vous retrouvez toujours Mon pseudo Vinted Dans la barre d'infos Donc j'ai deux boîtes ici Euh Celle-ci c'est vraiment À contre-cœur de ouf C'est une paire de Nike De Nike React C'est des React Et en fait C'est la gamme La collection comme ça Holographique Qui était en Bah c'était une édition limitée Et euh Et j'avais réussi à la choper Euh Voilà Elle est un petit peu Enfin elle n'est pas abîmée Je veux dire si Il y a des petits fils et tout Et euh Elle est un peu usée ici Mais c'était une seconde main Que j'avais acheté Et bref Et euh Du coup la React Il faut savoir que Bah Elle est Très petite Elle taille petite Donc je me tâtais à la vendre Après je me dis Non je vais la garder Franchement la React Elle est trop belle Euh J'adore la semelle et tout Et euh Mais en fait Elle me défonce les yep Donc je l'ai mise Pour pas grand chose Sur Vinted Et euh Et même en la mettant Pour pas grand chose Les gens continuent À brader le truc Et euh Je pense qu'ils savent pas Ce que ça vaut en fait Donc voilà Et moi je continue de mon côté À la rechercher Euh Une taille au dessus Et deuxième paire Que j'ai mise sur mon Vinted Pareil celle-ci Les gens essayent de la brader Mais ils savent pas le prix que ça coûte Ou Euh C'est une paire de Dunk Oui je vends une paire de Dunk Elle est trop belle Mais euh Bah je la mets pas Donc je me suis dit Autant que je la vende C'est la Dunk Diamond Comment elle s'appelle celle-ci Elle est quasiment neuve J'ai dû la porter une fois C'est la chrome Iron chrome Black Enfin bref En fait c'est la full black Mais Enfin elle est pas full black Mais vous avez La souche ici Argentée Ici vous avez aussi La petite ruc argentée Et il y a un diamant De gravé dessus Et euh Elle est Elle est trop belle Une paire de Dunk Ça coûte plus de 100 balles Les gars Donc euh Voilà Vu le prix que ça se vend Les Dunk Elle finira par partir Je m'en fais pas Mais voilà Je me dis ouais Je vais la vendre Parce que ça sert à rien Je la porte pas Et vous verrez que J'en ai d'autres Des paires De Dunk Elles sont toutes là Euh Par où on va commencer Là j'ai des paires De devant moi J'en ai partout Euh J'ai une paire de Euh De riz Une paire de riz Celle-ci je l'adore Je la mets De temps en temps Quand même Hop Et en fait Ce que j'aime bien Dans les riz C'est les trous ici Que vous avez Dans les Dans la semelle Et euh Je la trouve trop sympa Celle-ci Un peu full Enfin Je sais quoi je dis Full black Faut que j'arrête de dire Full black Non Elle est noire En tissu Comme ça Ça rappelle un peu La air max Mais avec ici Le velours gris Avec le souche rose Et ici Je sais pas si vous verrez Le rose comme ça Un peu Il fait une petite chrome Donc voilà Celle-ci Je l'aime beaucoup Donc je la garde Fait partie des petites paires Tranquilles Sympa et tout Je finirai par Mes Dunk Et mes Jordans Parce que c'est ce que je mets Le plus C'est les paires Qui valent le plus cher Dans ma collection Là c'est pas des Ce que je vous montre là C'est pas des chaussures rares Ou autre J'ai une autre paire Celle-ci C'est des courts aussi Hop Elles sont minces Celles-ci Une paire de courts Comme ça Il est écrit en gros Nike derrière Je les ai pas mis souvent Celles-ci Je me rappelle Marjo les avait achetées aussi On les avait trouvées au facto Et elle aussi Elle les avait prises pour elle C'est un gris Qui est un peu Un peu mauve Il est trop beau Avec le souche comme ça En militaire Gris Rose Blanc Et tout Enfin bref Celle-ci Je veux la garder Si j'arrive à la ranger Correctement Dans sa boîte Et moi Pour les retrouver Dans le placard En fait Bon là Je me rappelle Parce que c'est écrit Sur le Sur la boîte Ce que c'est Donc moi je le sais Mais quand je le sais pas Attendez Est-ce qu'il y a une paire Ou je sais pas Quand je sais pas Par exemple Que c'est pas la bonne boîte J'écris ici Ce que ça veut dire Ce que c'est Et tout ça Et je bien sûr Je les range toujours Avec côté Où on voit Ce que c'est La marque Et tout Le modèle Et tout ça Et tout ça Ah bah là voilà Ma deuxième paire De Cortez Les Cortez Forest Gump Voilà La classique Cortez Celle-ci Franchement C'est la basique Si vous avez une Cortez A avoir C'est celle-ci La basique Forest Gump Franchement Quand j'étais tombée dessus J'ai dit Ouais Je la prends en direct Elle est de 72 Celle-ci Il y a le petit truc Qui est indiqué Et tous les ans En fait Ils la ressortent Et tout Et c'est vraiment Le classique Cortez Chez Nike Vous verrez J'ai beaucoup Beaucoup de Nike Hop On va attraper Ces paires Qui sont juste ici Là j'ai une paire De Air Max Dia J'en ai une autre paire De Dia Je sais pas où elle est Elle est là Ah non Peut-être Ah non C'est pas les Dia Enfin bref La Air Max Dia Je l'adore J'adore cette paire En fait Elle est trop Confortable Et tout ça Donc j'en ai deux paires En fait La particularité C'est que Vous voyez C'est du tissu Ici Mais le tissu Est légèrement Transparent Donc en dessous Vous pouvez mettre Des chaussettes roses Avec des motifs Et tout ça Et ça les fera Ressortir Et elle est trop Confortable La Air Max Dia Et voilà Ce petit modèle Comme ça En rose fuchsia Qui est juste Trop Trop mimi Et normalement C'est celle-ci La deuxième Dia Ouais J'ai une deuxième paire Du coup Qui est en blanc Que je n'ai jamais porté Je vous ai dit ça La dernière fois aussi Qui est blanche Comme ça Avec les détails Beige A paillettes Et elle est trop belle Celle-ci Elle est trop trop belle Alors pour tous ceux Qui diraient T'as trop de chaussures En plus la honte Tu les portes pas Et tout ça C'est un délire Tout ce qui est Tout ce qui est Collection de sneakers Et tout ça C'est vraiment quelque chose Je pense que si vous Me dites ce genre de phrase En commentaire C'est que vous n'êtes pas Du tout dedans Vous ne pouvez pas comprendre Il y a des gens Qui achètent des chaussures Juste pour la collection Alors moi Je les porte Mes chaussures Mais il y en a effectivement Que je porte très peu Parce que je n'ai pas envie De les abîmer Ou autre Ça reste de la collection Enfin là Ce que je vous montre Ce n'est pas des trucs de ouf Mais voilà Et oui Je fais ce que je veux Encore Avec mes thunes Et mes chaussures En fait Voilà Ensuite Ensuite C'est un site Qui me l'avait envoyé C'est une paire de Air Max 97 Je crois que c'était celle-ci Ouais Elle est 97 OG Elle est dégueulasse Et en fait C'est un site asiatique Qui m'a envoyé ça C'est complètement Une fausse paire C'est complètement Une fausse paire Franchement J'ai été dégoûtée Quand j'ai reçu ça J'ai dit Parce que cette paire là Vaut une blinde Elle vaut une blinde Donc vous avez Plusieurs Lassés Vous avez le fameux Truc à mettre Comme ça Sur la chaussure Enfin c'est toute une histoire Je crois que celle-ci Je vais m'en séparer En plus la 97 Honnêtement Je la porte pas Ça fait beaucoup Beaucoup trop masculin Et voilà Je vais la Mettre de côté Parce que vraiment J'en ai marre de l'avoir Celle-ci En plus Comme c'est pas une vraie Et je ne supporte pas Ce genre de choses N'achetez pas Des faux chaussures Enfin bref Du coup Bref On va prendre Ce qu'il y a ici Hop J'ai des Vans Ah j'ai encore Une paire de Vans Ici Mais je vous la montrerai Plus tard Là on est chez Classique Vans Hop La classique De chez Classics C'est la old school Forcément Que je fume Je la fume tellement Cette paire C'est la old school La classique De chez Vans Noir Comme ça C'est la chaussure La plus confortable Du monde Qui est la pauvre Elle a vécu Et ça Je vous conseille vivement Si vous voulez Une petite paire sympa Qui passe pas mal au pied La old school Chez Vans Et j'en avais trouvé Une autre paire Comme ça C'est pas une old school C'est une Ward Je pensais que c'était Une old school Mais c'est pas grave J'avais trouvé ça En solde Et pareil Je ne l'ai pas encore Une locale De la portée Celle-ci C'est pareil Elle a la même tête Que la old school Mais c'est pas une old school Et elle est Tout argentée Celle-ci Je devrais peut-être La ressortir Celle-ci A chaque fois J'y pense pas Avec une tenue Je suis en gris Ou alors tout en Ah ouais Bref Des petites pépites Comme ça A avoir Et mes autres Paires de old school Je les avais Je les avais vendues J'ai vraiment gardé Ces deux là Donc je les garde aussi J'ai une paire de Converse Ici J'en ai encore une là Ça c'est la basique La Converse Mais moi je les Converse Je les ai pas en haute Parce que j'ai une trop Gros cheville Et tout ça Et tous les modèles O C'est horrible Sur mon type de Morpho C'est juste trop moche Donc moi j'ai les basses Mais j'ai les slim Vous voyez Elles sont toutes slim Celles-ci elles sont Je les ai lavé Trois milliards de fois Elles sont Franchement Au bout De leur life Mais je les continue A les mettre Voilà Petite paire slim Blanche comme ça Hop 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 Tu sais pas quoi mettre T'es pressée C'est parti mon kiki Je ramène devant moi Là j'ai une paire De 98 De Air Max 98 De chez Nike Celles-ci Je les adore Avec le léopard dessus Et il faut savoir Que toutes Les petits trucs Comme ça là Sont en peau Enfin sont en poil C'est du poil C'est pas de la Du vrai poil Mais voilà Avec ses petits Sa souche Et ses petits détails Comme ça En vert Fluo Et elle est tellement Confortable cette paire A chaque fois que je la mets On m'arrête Pour me dire Elle est trop belle La paire et tout Ouais les gars Pourtant C'est qu'une paire De 98 Ensuite J'ai une paire De Air Max Je sais plus La quelle c'est Celle-ci C'est pas la Air Max 1 Je ne sais plus En moutarde Comme ça Avec le souche Comment dire Couleur orange Un peu Un peu corail Enfin Vous voyez ce que je veux dire Celle-ci Trop confortable Et au début Je me tâtais A la vendre Et après je me suis dit Mon téléphone Arrête pas de sonner Et je me suis dit Non je vais la garder Parce que C'est la seule paire Que j'ai comme ça En moutarde Et franchement Je ne la retrouverai pas Celle-ci Elle est Je l'aime d'amour Et d'eau fraîche Ensuite ici J'ai une autre paire De Air Max 90 Elle est trop belle Celle-ci C'est la Army Elle me démente Les yep C'est affreux Comment elles me font Trop mal aux pieds Mais je les adore Et je m'en séparerai Pour rien au monde Elles sont trop trop belles Mais en fait Derrière Elles me font des sans poule Mais à chaque fois Je les mets Et du coup Je les mets pas beaucoup Mais moi J'ai J'ai ce J'ai ça Avec quasiment Toutes mes paires C'est souvent que derrière J'ai toujours un bobo Là derrière Ma cheville Et En haut de mon ouillette J'ai toujours un bobo Parce que peu importe la paire Je me fais mal aux pieds Qu'elle soit trop grande Trop petite Et tout J'ai toujours ça Enfin bref Mais alors celle-ci C'est la pire Mais je l'adore La Camouflage Comme ça Avec Avec tous les détails En espèce de gomme Corail Mais elle est trop belle Celle-là Elle est Magnifique Et bah voilà Enfin bah voilà Et bah voilà Et bah voilà Une paire de Vans Celles-ci Ce sont Les plateformes Comment elles s'appellent Celles-ci Les Old school Mais à plateforme Et c'est le Damier Elles sont tellement lourdes Ces chaussures Donc on est sur De la old school Au niveau du Du design Vous voyez Mais à plateforme Avec des crans Et puis Surtout le motif En damier Comme ça Je les adore Celles-ci Je les porte Plutôt souvent Et malgré le fait Qu'elles soient lourdes Et bah Ça passe crème En vrai Ça passe crème Et comme en plus Je suis grande Et que j'ai la jambe Qui est assez épaisse Et bah du coup Ça Ça ne pose pas problème Qu'elles soient hyper grosses Et la dernière paire De Converse que j'ai C'est aussi une paire A plateforme Et je l'adore aussi Alors c'est aussi En tissu Mais elle est bigou Celle-là Donc oh là là Elle est toute sale Je sais quoi je dis ça Mais Donc elle est aussi A plateforme Crantée Vous voyez Cette paire-là Crantée Mais elle a Le côté ici Qui est crème Et le côté ici Qui est blanc Voilà Elle est bifasée Et il faut vraiment Que j'en nettoie En fait Je ne sais pas Ce qui s'est passé Elle a pris Vous voyez Non vous ne voyez pas Assis Vous voyez le noir là Tout le côté gommé Et tout ça Je vais la mettre de côté Parce que Je vais la nettoyer C'est pareil sur les deux Ou Non c'est que sur une paire Assis là devant Peut-être quand je conduire En même temps Ça m'étonne Que je l'ai allumée Comme ça Celle-ci Attendez Je vais la mettre de côté Pour bien la nettoyer Celle-là Hop Je vais essayer De ramener Les paires Ici Ouh Ne tombe pas Si je fais ça Bon vous me voyez quand même Bah la classique Chez Adidas La Stan Smith Qui est aussi Mais dégueulasse Vous savez quoi Je vais faire une lessive De De chaussures En fait C'est les lacets Qui sont sales Je ne comprends pas Enfin bref Moi j'ai la La version verte Parce que c'est une de mes couleurs Donc voilà Classique Stan Smith Et la Stan Smith On est d'accord Elle défonce aussi les pieds Des paires en suspense Là Ouais Vous allez aller à la machine Oui je lave mes paires à la machine Pas toutes Parce que les Jordans Les trucs comme ça Non on va éviter Là j'ai une autre paire Chez Adidas C'est la Falcon La Falcon Ils l'ont sorti En toutes les couleurs possibles Et inimaginables Etc Mais moi c'était absolument Ce modèle Que je voulais Avec la semelle violette Le doré et tout Le rouge Enfin c'est un rouge rosé Enfin c'est un Ouais Fuchsia mauve quoi Et voilà C'est la seule paire de Falcon Que j'ai Elle est trop belle Et je vous dis ça A chaque fois Et est-ce que c'est pour autant Que je la porte un coup Non regardez le dessous Il est même glou du tout Ça fait un peu l'idole en dessous Et je la porte pas souvent Mais pourtant Je l'adore cette paire Franchement Et là J'ai une vieille paire De New Balance Je l'avais acheté Il y a longtemps Sur Vinted C'est pour ça que La boîte Et voilà La meuf m'avait envoyé La boîte comme ça J'avais eu les nerfs Je me suis dit Mais tu pouvais pas l'envelopper Dans un truc avant Bref C'est une paire De 574 Je la porte Assez souvent Ça se voit J'adore la couleur Et elle est défoncée Et elle est défoncée Je l'ai défoncée La paire Mais voilà Alors c'est pas Pareil New Balance Prenez toujours une taille au-dessus Ça taille vraiment petit Et voilà Même si elle me taille petit Si c'est juste pour aller faire Deux trois courses Et tout Les porter comme ça Mais pour aller faire Genre le shopping Et tout Je vais pas porter cette paire Bien sûr Je garde ça Parce que Déjà j'aurais trop de mal A m'en séparer Et puis Qui va acheter une paire Aussi défoncée J'ai une paire De Puma Suède Je vous ai pas montré Une paire de Puma Ah si Là tout à l'heure Celle qui n'avait pas de nom Et je crois que c'est Tout ce que j'ai en Puma Celle-ci pareil A chaque fois je dis Oh je la garde Elle est trop bien Et tout Et tout Et au final Je la porte jamais En fait c'était la paire Pour les De 1968 68 Pour les 50 ans A l'époque Et en fait Elle est verte comme ça Et vous avez Double lassage Vert et bleu Et bleu marine Et tout Là ça c'est bleu marine Elle est trop bien Elle est super confortable Franchement J'adore Mais je la mets jamais Mais bon Est-ce que je vais m'en séparer Non Et j'ai le droit de la garder Ensuite J'ai une autre paire De New Balance Et je crois que c'est tout Après en New Balance Ouais Ah non j'ai une autre paire De Puma là Ah oui Bref New Balance Celle-ci j'avais vendu Sa Sa petite soeur Et j'avais gardé Que cette paire là La 574 Mais le modèle Rose gold Comme ça Avec les trucs Multichrome Le signe multichrome Et tout Et celle-ci honnêtement Je sais pas Si je vais la garder Je sais pas du tout Je sais pas Parce qu'au final Je la mets pas J'avais vendu Le modèle argenté Et il était parti Tout de suite Et Et j'avais gardé Le modèle rose gold Hop Je vais la mettre de côté A laver Et donc La paire de Puma La seule Enfin la dernière Que j'ai C'est une Comment elle s'appelle Celle-ci La Maze Qui est aussi Alors je sais pas J'ai eu une période Où j'ai acheté tout A plateforme En fait c'est tout simplement Cette paire là Mais à plateforme Et j'ai bien défoncé aussi Le devant là Mais je pense que ça C'est en conduisant Je les démonte devant Avec ma pédale Et voilà Elle est bien Franchement Elle est légère Par rapport A la A la A la Maze Et Non elle est pas mal J'aime bien Donc celle-ci aussi Je la garde Ensuite Dernière paire Comme ça Que j'ai Solo Ouais Solo Après ça va être Nike La seule de ma collection Une Reebok classique Mais celle-ci Je vous la montre Et tout Mais elle est démontée Cette paire Franchement Je l'ai tellement portée Et voilà Une paire de Reebok classique Endorée Comme ça Franchement Même défoncée Je la porte encore Franchement Elle fait vraiment encore le job Vous êtes trop confort Dedans dans la Reebok classique Y'a rien à dire C'est juste qu'elle a plus de forme La pauvre Mais Je l'aime Quand même Et c'est la seule paire Dorée que j'ai Je crois Enfin non Je vous ai montré La Falcon Elle est là Ensuite on va passer A toutes mes paires De Air Force Je me gratte le visage Alors que j'arrête pas De toucher des chaussures J'ai plein de paires De Air Force Et je crois que je vais liquider Les Air Force Parce qu'au final Je l'aimais pas Je l'aimais pas Les Air Force Et pourquoi je l'aimais pas Je sais pas J'ai une paire comme ça Avec une boîte défoncée Que j'avais eue En facto Elle est pourtant Trop belle Oh je pourrais pas Je pourrais pas M'en séparer Elle est tout en d'un Comme ça Elle est en En mauve Un peu Vous voyez Elle est trop belle Je crois que la semelle Est un peu plus haute Que les autres Air Force Je suis pas sûre Enfin bref Non je vais la garder Franchement Je l'ai Autant que je la garde Et puis Non Je vais pas m'en séparer Parce qu'il faut que je m'en sépare Ensuite j'en ai une autre Comme ça C'est la Pixel La Pixel Je me suis déjà séparée De la full white La toute blanche J'ai gardé la J'avais racheté celle-ci La Pixel En fait la Pixel C'est une Qui a Une semelle Un peu plus Épaisse Mais Il y a des Des espèces de De crans Comme ça Sur les semelles Enfin Un jeu de De carreaux Vous voyez Genre effet Pixel Je sais pas Non Petite basique Franchement Petite basique Et tout Aucune volonté Ensuite J'ai celle-ci Ah celle-ci Je les ai Fumées C'est ma paire Bon celle-ci Je les garde C'est sûr Je les adore C'est Celle avec Les Les étoiles Qui sont Toutes en stras Comme ça C'est des Comme des cloutées C'est pas un dessin Et Elles sont trop belles Je les adore Celles-ci Je les adore Et franchement Pourtant Dans les Air Force Pareil Ça me défonce les yeux Mais pas Celle-ci Bizarrement Pourtant C'est la même taille Celles Qui sont plus hautes Les plus grosses Plateformes Elles Elles défoncent Par exemple Là J'en ai une Plateforme Elle est trop belle Cette paire Mais pourquoi Je la mets pas Elle est trop belle C'est une Qui est Avec la semelle Comme ça Et fait Gomme J'adore 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 Et la surpiqure Comme ça Corail Est-ce que vous verrez ? Non je ne pense pas Et le Le vert Comme ça Le bleu Le bleu Le canard Elles sont trop belles Elles sont Trop belles Et dernière paire De Air Force Pareil C'est le même site Que m'avait envoyé La 97 Là Les fausses C'est une paire aussi Donc de Air Force OG aussi Donc les vrais valent Très cher Mais en jaune fluo Alors celle-ci par contre Je la porte Donc je vais Je vais la garder Celle-ci Autant la 97 Non mais la Air Force Si Surtout en jaune fluo Comme ça Et c'est vraiment Enfin franchement Les asiates Comme ça Quand ils font des trucs Copiés T'as vraiment l'impression C'est Tous les détails Et tout Franchement C'est C'est chaud Vous avez même Le lacet Et tout Comme dans une paire OG Avec la boîte inversée Et tout Enfin Ils sont vraiment Vraiment Très forts Euh On va pas passer Tout de suite Au Dunk Là j'ai des Jordan Mais Des Jordan Là c'est toutes Les Jordan 1 Et là c'est les Jordan Qui sont pas des Jordan 1 Oui j'ai une paire de Jordan Dans une boîte de Adidas Bref Cette paire Je crois que c'est une Alors je sais plus Jordan 1, 2, 30, 11, 12, 13 Il y en a tellement Enfin c'est sûr que c'est pas une Jordan 1 Celle-ci Celle-ci je l'adore Je l'adore Elle est collector Elle est collector Avec son petit truc Où tu t'appuies Comme ça Comme les petits cordons Et tout Elle est trop belle Cette paire Elle est trop belle Elle est vieille Quand je la mets A chaque fois Les gens regardent mes Yep Elle est trop belle La couleur J'adore Et tout Enfin bref Ensuite ici J'en ai une autre C'est pas sa boîte d'origine Mais Celle-ci aussi Elle est vieille Je sais même pas ce que c'est Comme Jordan Celle-ci Quelle modèle C'est aussi Enfin bref Elle est vieille Franchement j'ai trop peur Qu'elle commence à craquer Mais non pour l'instant Elle craque pas Pareil ici Vous avez le truc Où vous appuyez Comme le cordon Elle est un peu Ça c'est une mid Mid C'est à dire Elle arrive aux chevilles C'est pas la courte C'est pas la height C'est vraiment Celle qui est entre deux Et Voil y voilou Donc ça Bien sûr Je garde Ensuite En Jordan Comme ça J'ai une paire de Delta Elle est trop confortable Celle-ci Il y a plein de gens Qui l'aiment pas La Delta Moi franchement J'adore J'adore La Delta On voit pas trop Que c'est Jordan Il y a écrit Nulle part À part là Il y a écrit 23 Là C'est bien une Jordan C'est vrai qu'on voit pas trop Qui écrit Tranquille Moi ça me dérange pas Je le sais Je m'en fous Et Elle a une semelle de React La Jordan Delta Et Bref Elle est hyper confortable Celle-ci Je La garde Et je devrais même dire Je devrais la mettre plus souvent Attendez On va faire en sorte Que ça s'écroule pas Voilà Et ensuite Dernière paire de Jordan Qui n'est pas Une paire de Jordan 1 C'est une Legacy Ça c'est pareil Je l'aime assez souvent C'est une paire comme ça On dirait un peu Une Une Jordan 1 Mais pas du tout En fait Elle est comme ça Vous avez le scratch Qui passe devant Et Voilà Elle est trop trop belle Celle-ci Donc celle-ci J'aime beaucoup Donc Voilà Ensuite Est-ce qu'on continuerait pas Avec les Jordan ? Je vais pousser les Dunks On finira par les Dunks D'ailleurs les Dunks Je pense que c'est ce que j'ai le plus Je sais pas Enfin bref Là on est que sur la Jordan 1 Donc la Jordan 1 C'est celle que je mets le plus Avec les Dunks Et c'est celle qui va avoir Le plus de tâches Je pense Ah bah celle-ci C'est la base Celle-ci elle est dégueulasse Faut vraiment que je la lave Là on est sur la paire classique J'ai pas réussi à avoir la Dunk Panda Mais du coup J'ai réussi à avoir la Jordan Noire Avec la souche grise Et donc du coup J'ai pas besoin de la Dunk Panda La Dunk Panda C'est la Dunk Où elle est Vous allez voir Les Dunks Et les Air Force Et les Jordan 1 Se ressemblent assez Sauf que celles-ci Elles sont plus fines Mais plus agréables Alors que la Dunk Faut prendre la taille au-dessus Bref Du coup la Dunk Elle est toute noire et blanche Et celle-ci Bah voilà Je change pas grand chose À part le signe qui est gris Et je l'ai défoncée Enfin je l'ai défoncée Non Elle est sale Parce que je n'arrête pas de la porter Et j'avais que cette paire-là Quand j'étais la semaine dernière Chez ma mère en covalescence Et il y a beaucoup de travaux Devant chez elle Donc voilà Ensuite celle-ci C'est la Jim Red Je l'ai portée hier Celle-ci C'est la Jim Red C'est celle qui est rouge et noir Comme ça Voilà Toute simple À chaque fois Jordan et tout Celle-ci Elle est trop Confort aussi Enfin Je ne vais pas vous le redire Mais les Jordan 1 Sont vraiment Vraiment de confort Enfin bref Celle-ci Aucun regret Ensuite J'ai trouvé celle-ci En facto C'est les Golf C'est la Jordan 1 Mais Golf C'est un modèle Golf Donc elle est Toute grise et noire Comme ça Mais ici Il y a écrit Je ne sais pas Vous verrez peut-être pas En dessous le logo Il y a écrit Golf Et elles sont Un chouille Différentes des Jordan Non Non Il y a juste écrit Golf Peut-être derrière Comment elles sont montées Et encore Non Pas du tout Bref Celles-ci Je les ai vraiment J'ai vraiment kiffé Je les ai trouvées Du coup Au facto J'étais étonnée Franchement J'ai enlevé le prix Mais Une paire de Jordan C'est entre Entre 100 120 130 140 160 Ça dépend Et celle-ci Franchement J'ai dû les payer 90 euros Je crois Un truc comme ça Donc Ouais Ensuite Celle-ci C'est laquelle La Tropical Elle est trop belle La Tropical Avec le mint Comme ça Et ça Le souche comme ça Qui part du rose Corail Vraient le dégradé De vert Elle est Trop belle Celle-ci Même en hiver Je la porte Celle-ci Bon En même temps Il n'y a pas de Vous avez le droit De porter du vert En hiver N'est-ce pas Celle-ci C'est la Cyberteal Ah oui Chacun me dit Qu'est-ce que Elle est trop belle Celle-ci C'en est une Brillante Elle est sale aussi Celle-ci J'ai honte Elle est brillante Celle-ci Et j'adore L'intérieur Comme ça Tout coloré Et avec Pareil Vous avez D'autres lacets Mais rouges Si vous voulez Les changer Et tout Et Elle est trop Bière Je l'adore Je l'adore Je l'adore Je l'adore En effet brillant Comme ça C'est la seule paire De Jordan Que j'ai en effet Brillant Et Je l'aime beaucoup J'ai vraiment arrêté De me gratter le visage Là parce que Ensuite La White Blight Wolf Grey Ah oui Celle-ci C'est pas des Jordan 1 C'est des 312 Legacy 312 Ah bah c'est La même que l'autre Que celle-ci C'est la même paire Que celle-ci Sauf que celle-ci Bah elles sont Voilà Elles sont pas trop belles Bref Oui c'est vrai Que j'ai deux paires Comme ça Je n'y pensais plus Et Bref J'adore celle-ci J'ai bugué Parce que je me dis Mais Moi Je n'y pensais même plus Que je les avais Alors que Je les porte assez souvent Et là En les redécouvrant Comme ça Je me suis dit Ah mais oui c'est vrai Ensuite Là J'ai une paire Ma paire Je l'appelle La paire Dragon Ball Z C'est la Black Electric Green White Il y a beaucoup de gens Qui ne l'aiment pas Je l'appelle Dragon Ball Z Je ne sais pas Ça me fait penser A un manga Dragon Ball Z Un peu effet serpent Comme ça Elle est trop belle Celle-ci Et Et voilà Moi je l'adore Je l'adore Franchement Chaque fois je la mets Pareil Je me sens Bon Je me sens belle Ensuite Il nous reste Deux paires En Jordan Le Quand la boîte est blanche C'est que c'est un modèle femme Ouais sinon je vais chez les hommes Comme je me dis 40 Je peux aller chez les hommes Chez l'enfant Chez la femme Celle-ci Celle-ci C'est la Crimson Donc la orange Et Il y avait un petit caillou La orange Et corail Comme ça Avec du noir Ça je la vois au pied De plein de gens Feminaires J'aime pas la voir au pied des autres Et celle-ci C'est une des plus belles Je pense que Que j'ai en Jordan 1 Attendez J'attrape la boîte Et c'est la Purple Smoke Elle est trop belle Celle-ci Elle est en effet Poudrée comme ça Rosée Vous voyez Elle est un peu Comme si elle était Poussi-rose Beige C'est des couleurs Très poudrées Comme ça Et elle est trop belle Elle est beaucoup plus Hivernale Que les autres Beaucoup plus épaisse On a vraiment Ce côté Pas d'un Mais vous voyez Un peu effet d'un Et tout Même le souche noir Il est pareil En effet tissu Et tout ça Bref Belle paire N'est-ce pas Et Et On va passer tout de suite Au Restez là les gars A mes paires De dunks Pas mal Aussi Je sais pas Je vous ai dit Je sais pas Ce que j'ai de plus Si c'est la dunks Ou la Jordan Bref Là on est sur la Rétro Une dunks L'eau Retro University Red Vous voyez ça ressemble Assez à la Jordan Mais la dunks Qui est pas tout à fait Pareille Ouais non C'est C'est une plus Confortable Que la Air Force Plus fine que la Air Force Moi je préfère la dunks Perso Je trouve qu'elle est Beaucoup plus stylée Et voilà Bref La blanche Et rouge Comme ça En dunks Les dunks Ce sont des paires Qui sont vachement Vachement cotées C'est pour ça Quand je vous dis J'en vends une paire Je vais pas la braver Ça c'est sûr Depuis le prix Et il y a des gens Qui font des Des rafles Et tout ça Pour les avoir Moi j'ai fait Combien de fois J'ai fait la queue Sur les sites Et tout Pour avoir une paire Et maintenant On en trouve De plus en plus Donc voilà Et à l'époque Il y a de ça 10 ans On trouvait De la dunks Chez Dans les Les factorées Franchement Enfin bref Et celle-ci C'est la curry wash Ah oui Elle est trop belle Celle-ci Ils ont aussi Sorti cette paire En version Air max Mais moi Je l'ai prise en dunk Et en fait Vous avez plusieurs Compartiments Comme ça Là Là c'est moumouté Enfin bref J'adore Elle est très sensorielle Celle-ci Elle est très très belle Et franchement Elle est trop belle J'adore 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 Et vous l'avez aussi Avec une autre paire De lacets Noirs Voilà Je vais peut-être Mettre les lacets noirs Sur celle-ci Ça ferait sympathique Non Ensuite Ensuite Celle-ci C'est la Retro White black Ça c'est ma dernière Acquisition Walli-voilou Je l'appelle La écossaise C'est ma dernière Acquisition Chez dunk Celle-ci Avec Le truc écossais Enfin Le 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 Cadrillage Les carreaux Comme ça Rouge Et vert Et voilà Pareil Celles-ci Elles sont sales Je viens de les porter Je ne les ai pas lavées Mais bon Voilà Je vais vous le dire A chaque fois Ensuite Ici Nous avons Light soft pink Ah oui Ah oui Celles-ci Elles sont trop mint Pour Bah Je me dis pour l'été Mais vous pouvez la mettre aussi en hiver C'est celle qui est pastel Comme ça La rose est verte La mint et tout Enfin Elle est plus mint Le rose pastel Et tout ça Et voilà Et ça là Le souche Mauve Lila J'adore 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 Ensuite Nous avons Ça c'est la white Ouais La basique Toute blanche La dunk Toute blanche Il n'y a rien à dire Voilà un classique Qui me démonte les pieds Mais que j'adore Enfin Elle ne démonte pas vraiment les pieds C'est juste moi qui ai le pied tout pourri Mais Mais non Je la porte toute la journée Celle-ci Par contre Je ne sais pas ce qu'ils ont fait là Chez Nike Ils m'ont mis une croix Là sur la Sur la boîte Et je n'ai pas aimé Hein Ensuite La scrap Ah oui Celle-ci Elle est particulière Elle est beaucoup plus Élaborée que les autres Dunk En fait Vous avez Vraiment tout un jeu Comme ça Ici Au niveau des lanières Vous voyez Ici Elle a plus de De découpe De Voilà Et j'aime beaucoup Franchement En noir Noir grisé Comme ça Un peu Un peu Il y a du kaki dessus Je t'aime beaucoup toi Celle-ci Celle-ci je la mets toujours La silver and gold Ça c'est ma paire Pareil un peu comme les Jordan 1 Que je vous ai montré La noire blanche et grise Celle-ci je la mets tout le temps Elle est Moitié dorée Moitié argentée Avec le petit truc ici Dorée Et voilà Elle est aussi dégueulasse Mais c'est pas grave Je la mets à mes pieds Je ne les mets pas dans mon lit Et je ne dors pas avec Avant dernière C'est la Sunset Pulse Silver Ah oui Oh celle-ci est trop belle Il faut que je vous montre Les deux pieds Celle-ci Ah j'ai fait des pieds et des mains Surtout mes pieds Pour la voir En fait Elle est complètement différente Les deux paires Les deux pieds Sont complètement différents Ce n'est pas les mêmes couleurs Déjà vous n'avez pas les mêmes lacets Et vous voyez Ce n'est pas les mêmes Elles sont trop belles Pareil à chaque fois que je mets celle-ci On me dit Ouah elles sont trop belles tes chaussures Elles sont trop belles Franchement celle-ci Avec l'effet métallisé Comme ça Belle paire Belle paire Et ensuite Dernière paire De toute ma collection Et c'est aussi une Dunk C'est une Disse Srupe Et pareil celle-ci On dirait les trucs des Legos On dirait les trucs des Legos Vous voyez la semelle Elle est carrément En Mousse comme ça Apparent Je ne sais pas si vous verrez Et Elle a des Ce petit effet tissu Ici Je ne l'ai pas mis souvent Celle-ci Et pourtant Elle est canon Et ben voilà Pour toute Ma collection Maintenant Qui c'est qui va devoir aller ranger tout ça C'est Bibi Je vais aller ranger tout ça Bon les quelques paires Dont je me sépare Vous les retrouverez sur Vinted Et ça m'a fait plaisir Moi de me repencher Dans ma collection J'ai trop envie D'aller me laver les mains Si vous saviez Dites-moi vous Si vous êtes comme moi Si vous adorez les baskets Et si vous avez une paire de prédilections Voilà moi c'est plus vraiment Tout ce qui est Jordan 1 Et Dunk Et voilà On voit où c'est ciblé Chez moi Les paires comme ça Donc dites-moi tout ça en commentaire J'espère que ce nouveau Room Chose tour Enfin bref Ça se dit pas Chose tour Plutôt pas room Vous aura plu Et Que vous aurez découvert Des petits modèles Assez sympathique Prenez soin de vous Et prenez soin de votre entourage Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501